Voici pour ça. Hier, je vous ai demandé, j'ai dit, j'accepte de faire un live encore aujourd'hui pour qu'on finisse la semaine ensemble, puis je vous ai demandé quelle est la question en fait que vous aimeriez me poser. La question qui va revenir le plus souvent, ce sera le sujet en fait de notre live. Et la question qui est revenue le plus souvent, c'est quoi, ça a été quoi ton élément déclencheur? Parce que moi, j'ai suivi, j'ai eu pendant 28 ans un problème, j'ai eu une galère, pour ne pas dire un calvaire, qui aura duré pendant 28 ans. Ou est-ce qu'au début, ça a été l'obsession des régimes? Parce que rappelez-vous qu'à 12 ans, c'est un prof d'éducation physique qui m'a dit que j'avais trois petites livres en trop, puis que si je perdais ces trois petites livres-là, j'allais devenir pas mal hot, bien genre la petite fille la plus hot de l'école. Moi qui n'avais pas en fait confiance en moi, pas d'estime de moi. Moi, je viens d'une famille de six enfants. Je suis la plus jeune en fait. J'ai quand même cinq ans avec mon frère le plus proche, alors que les cinq autres sont tous rapprochés. Donc moi, à cinq ans, mes frères et soeurs, ils ont à partir de 10 ans, aller jusqu'à, mettons, 16 ans, 16-17 ans. Alors moi, j'ai toujours été impressionnée par mes frères et soeurs parce que eux autres, j'avais l'impression qu'ils faisaient tout bien parce qu'ils étaient bons, c'est sûr, ils étaient plus vieux que moi. Puis mes parents étaient tellement fiers d'eux autres. Donc, tu sais, puis ça, ce que ça a créé à l'intérieur de moi, c'était un manque de confiance, un manque d'estime parce que tout ce qu'eux autres faisaient à la maison, c'était toujours parfait. Moi, j'étais la plus jeune, moins habile, plus gâtée probablement. Donc, c'était pas moi qui faisais nécessairement bien les choses. Puis ça, ça a créé un peu un manque de confiance en moi. Ça a créé un manque d'estime de moi. Alors, quand je suis arrivée à cette nouvelle école-là, que j'étais super timide, pas de confiance, pas d'estime, puis que le prof d'éducation physique me dise, Nathalie, si tu perds des nattes, si tu perds ces trois livres-là, tu vas devenir super hot. Tout ce que j'ai fait, je savais pas comment. C'est comme, j'ai arrêté de manger, puis je faisais de l'exercice physique, je courais comme une bonne, je suis devenue, j'étais blanche comme ça, j'avais souvent les babines mauves, puis je tombais sa connaissance à tout moment à l'école. Donc, c'est sûr que c'est un, puis ça, cette obsession-là des régimes s'est transformée en trouble de comportement alimentaire. Donc, j'ai souffert d'anorexie, j'ai souffert de boulimie. Ce calvaire-là, il a duré 28 ans. La question qui est revenue le plus souvent, c'est, ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as changé de track? Ça a été quoi l'élément déclencheur qui a fait que maintenant, ça a fonctionné? Quand tu as essayé un million d'affaires, quand tu as essayé toutes les diètes, tous les régimes, nommez-les, je les ai tous faits. J'ai jeté, à un moment donné, j'ai jeté parce que j'avais des boîtes dans mon sous-sol de tous mes carnets de Weight Watchers pour ne pas le nommer. Je pense que je dois être nue 50 fois membre à vie, mais je reprenais toujours le petit carnet bleu. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont connu, le petit carnet bleu chez WW. Après ça, mince à vie. Après ça, belle et mince, les protéines, le kéto. À un moment donné, j'avais des boîtes de tous ces carnets-là qui s'empilaient, puis de leurs petits livres de recettes, puis compter les points, puis c'est ça. Il y a quelques années, j'ai fait, allez, on fait un beau ménage, puis on met ça dehors. On a fait un rituel, on a fait un feu, puis on a tout brûlé ça. Donc, la question que vous avez posée, elle est très pertinente parce qu'à un moment donné, quand est-ce que tu sais que tu es sur la bonne voie? Quand tu dis que tu as tout essayé, à un moment donné, c'est sûr qu'il y avait une croyance à l'intérieur de moi, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais. J'ai tout fait, j'ai tout essayé. Mais ce que je n'avais pas essayé, c'était de passer par l'amour de moi. Parce que moi, pendant 28 ans, j'attendais d'avoir atteint mon poids bonheur pour m'aimer. J'attendais d'avoir atteint, à l'époque, on n'appelait pas ça le poids bonheur. Ça, c'est ma création, le poids bonheur, mais à l'époque, on disait le poids idéal. On avait une petite charte selon notre grandeur, notre ossature, ça nous disait quel poids qu'on devrait peser. Donc, j'attendais d'avoir atteint ce poids-là. Ceux et celles, je ne sais pas si vous étiez en fait au webinaire dimanche, j'ai montré des photos de moi quand j'avais mon trouble d'anorexie, puis que je venais maigre, puis quand je venais grosse parce que là, je tombais en boulimie, qui était au live. Faites juste me dire si vous étiez au webie, écrivez webie ou juste oui, j'étais là. Donc, je vous ai montré des photos, mais même maigre, quand j'avais mes problèmes d'anorexie, pour moi, je n'étais pas rendue. Je me disais, je vais m'aimer quand je vais être rendue là, mais j'étais rendue là. J'avais même dépassé. Mais dans ma tête, je ne me voyais pas comme ça. Faites que je continuais, puis m'aimer, c'était encore plus loin. Je pensais m'aimer là, mais là, non, je repoussais c'est encore là. Là, je pensais m'aimer là, non, c'était pas encore assez. C'est pour ça que ça euse de l'intérieur, parce que si tu reprends, tu reprends, tu reprends, c'est comme non seulement ton corps est fatigué, mais ton âme, à un moment donné, c'est comme, il veut juste plus là. Puis j'ai compris un jour que, en fait, c'est durant mon voyage en Inde que j'ai compris qu'arrête de vouloir t'aimer après, aime-toi avant. Fais l'inverse, change l'équation, change de chemin. Au lieu de t'aimer rendu là-bas, aime-toi à partir d'ici. Et sincèrement, c'est ce qui a fait toute la différence. Je le sais que c'est pas facile de s'aimer quand on est mal de son corps, quand on est pas bien dans sa peau, c'est difficile de s'aimer. C'est pas évident. Ça prend quelqu'un qui a marché le chemin qui dit c'est faisable. Je vous ai partagé une phrase dimanche dans le webinaire. En ce moment, si tu détestes ton corps, crée ta phrase. Même si je déteste mon corps, je m'aime et je m'accepte. Commence à te répéter des affirmations comme ça pour faire basse, baisser la résistance pour t'offrir cette transformation-là parce que tu la mérites cette transformation-là. Alors pour répondre à la question, ça a été quoi l'élément déclencheur? C'est de comprendre ça. Comprendre que je devais arrêter d'attendre de m'aimer et d'avoir atteint mon problème. Parce qu'on va se le dire, quand tu viens maigre, tu t'aides pas plus. Anyway, t'as rien changé à l'intérieur. Puis tu te vois même pas comme t'es rendu. Fait que la preuve, c'était à l'intérieur qu'il faut travailler. Fait que le déclic, sincèrement, il s'est passé la journée où est-ce que j'ai compris qu'il fallait que je change mon équation, que je commence par m'aimer pour maigrir. Alors la phrase, c'est m'aimer pour maigrir au lieu de maigrir pour m'aimer. Ça pour moi, à partir du moment où toutes les cellules de mon corps ont compris ça, ça a fait, oh my God, on tient quelque chose. On a un filon, on tient quelque chose. Après ça, c'est vouloir mincer, vouloir être bien dans sa peau, mais pour être bien, pas pour paraître bien. Il y a eu des années, moi, dans mon 28 ans de calvaire, c'était pour paraître, c'était pour la petite robe, c'était pour me montrer, c'était pour montrer que j'étais bonne, que j'étais fine, que j'étais belle. Quand cette équation-là change puis que tu décides de le faire parce que tu t'aimes, bien peu importe les autres qui pensent, on s'en fout pas mal. Parce qu'à partir du moment où toi, t'es bien, bien le reste, c'est correct. Alors ça aussi, ça a apaisé dans la balance, mincer ou maigrir, mais pour être et non pour paraître. Et là, ça te permet de faire des changements à l'intérieur de toi. Hier, Christelle, elle disait, le témoignage, la dame que j'ai reçue, la jeune dame que j'ai reçue, belle Christelle Tremblay, qui disait, aujourd'hui, elle a maigri de 38 livres depuis septembre dernier parce qu'elle a fait le défi en septembre dernier puis elle a embarqué dans la cohorte, mon propre honneur, à la fin septembre, 20 septembre à peu près. Puis elle dit, ce qui a changé, c'est que je suis tellement plus honnête avec moi. Je suis plus authentique avec moi. Elle disait qu'avant, elle mettait un sourire dans sa face pour montrer aux gens qu'elle était contente, mais à l'intérieur d'elle, c'est comme, ah, elle avait le goût de mourir. Elle était en train de s'éteindre parce qu'elle faisait des crises d'anxiété. Elle nous a raconté son histoire. Donc là, elle dit, je suis tellement plus authentique, je suis plus vraie. Fait que c'est pour ça qu'on travaille énormément le savoir-être dans le programme tellement plus que le savoir-faire. Évidemment, on enseigne du savoir-faire parce qu'il y a des stratégies alimentaires qui sont gagnantes et des raccourcis. Il y a vraiment des notions hyper puissantes côté alimentation dans le programme. Mais on s'investit énormément sur le savoir-être et ça, ça fait toute la différence. Être au lieu de paraître, Francine, tu as totalement, totalement raison. Autre chose, autre point pour moi qui a fait les déclips, OK? Je vous transmets, moi, mon expérience. Quand j'ai arrêté de croire aussi que je manquais de volonté. Quand tu échoues pendant 28 ans, ça se peut que tu tenais à croire que tu n'es pas bonne et que tu ne réussiras jamais et que tu n'as pas de volonté à l'intérieur de soi. Alors qu'on sait très bien que nous tous, on est remplis de volonté. Je dis souvent, les ressources qu'on a à l'intérieur de nous, c'est comme des cartes qu'on a dans notre jeu. Le courage, l'audace, la volonté, la motivation, la détermination, c'est des cartes qu'on a dans notre jeu. Mais le problème, tout le monde les a, personne n'a été oublié. Mais le problème, c'est que quand on consomme du sucre, l'industrie du sucre, qu'est-ce qu'il fait avec nos belles ressources qu'on a à l'intérieur de nous? Il fait ça, puis il les cache. Et quand on consomme du sucre, on a donc l'impression qu'on n'a pas de volonté parce que dès que la première tentation arrive, c'est comme on succombe, on succombe, on succombe. Bien oui, parce que l'industrie du sucre, l'arnaque derrière l'industrie du sucre, nous coupe de nos ressources alors qu'on est remplis de motivation. Et ça, pour moi, ça a été le deuxième déclic. Pendant 28 ans, j'ai cru que j'étais sincèrement une perdante, on dit plus souvent une loser, mais j'étais une perdante parce que j'ai maigri mille fois, mais j'ai réengraissé plus à chaque fois. Donc évidemment, ça m'a porté à croire que j'étais sans volonté. Alors que je suis une fille super travaillante, alors que je suis remplie de détermination, que je suis audacieuse, que je suis courageuse, mais je ne croyais pas à ça pendant mon 28 ans. Je croyais le contraire. L'industrie du sucre me faisait croire le contraire. Donc ça, pour moi, ça a été un déclic incroyable. Et l'autre chose aussi, de m'expliquer, quand j'ai compris l'effet yo-yo, quand j'ai compris l'effet yo-yo, il y a un aspect, c'est le sucre qui le crée, mais l'autre aspect, c'est les beaux petits programmes qui sont installés à l'intérieur de nous depuis qu'on est tout petit. Dites-moi dans les commentaires qui s'est fait récompenser avec de la nourriture quand il était petit. On avait un beau bulletin, on avait fait une bonne année scolaire, on allait manger un gros cornet de crème glacée, gros comme ça. C'est correct. C'était ce que nos parents savaient à l'époque et on communique notre amour avec le sucre. J'aime « Est-ce qu'il y en a qui se sont fait récompenser avec du sucre? » Oui, tellement. Moi, absolument. On s'est fait se divertir. Même, il y avait une annonce à la télévision, il y a quelques mois à peine, peut-être une année tout au plus, le petit garçon regardait par la fenêtre et il pleuvait à l'extérieur. Le petit garçon, il y a peut-être 6 ans, 7 ans, il regarde par la fenêtre et il a comme de la peine. Il est sur le divan comme ça et il a comme de la peine. Puis là, sa maman, elle dit « Viens, ils s'en vont à la cuisine, ils ouvrent un paquet de Peaceberry pour faire des biscuits. » Puis là, il regarde dans le fourneau les biscuits qui sont en train de cuire. Le petit gars, il a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. On démonte encore ça, mais Peaceberry fait partie de l'arnaque derrière l'industrie du sucre. Donc, c'est pour ça qu'ils font des annonces comme ça et trop souvent, on tombe dans le piège. Alors, pour moi, ce qui a fait la différence, à partir du moment où j'ai compris que ce n'est pas moi qui me manquait de volonté, il y a des programmes qui se sont installés à mon insu à l'intérieur de moi qui fait que par défaut, quand j'arrivais le vendredi, j'avais envie de me récompenser avec une belle bouteille de vin, j'avais envie de me récompenser avec des belles pâtisseries, acheter directement à la pâtisserie en passant, avec un bon pain croûté, avec ci, avec ça, parce que c'était le système de récompense. Système de réconfort, on a travaillé fort, on va se gâter. Système de douceur, apporter du plaisir. Des fois, il y a des moments plus difficiles dans notre vie, on est plus triste. Mais moi, sincèrement, à partir du moment où j'ai compris l'impact de ces systèmes-là qui avaient été installés à mon insu depuis que j'étais petite, pour moi, ça a tout changé. Parce que c'est possible maintenant de changer ces systèmes de récompense parce qu'on est capable de se récompenser autrement. Quand on était tout petit, on a fait ce qui était là, ce qu'on nous enseignait, puis nos parents ont fait ce qu'ils ont pu. Mais nous autres, en 20-21, quand on connaît l'arnaque derrière l'industrie du sucre, quand on sait que le sucre nous rend malades, nous rend gros, nous rend dépressifs, on a envie de se récompenser différemment. Encore là, je ne dis pas de ne plus manger de gâteau, je ne dis pas de ne plus boire un verre de vin, mais plus pour patcher des trous. Ce qu'on veut faire, en fait, c'est redonner le rôle initial à la nourriture, de me nourrir. Je veux m'occuper de mes autres besoins adéquatement. Je ne veux pas manger parce que je m'ennuie, je ne veux pas manger parce que je veux me récompenser, je ne veux pas manger parce que je veux me donner du plaisir. Il y a tellement de choses pour se donner du plaisir dans la vie, des choses qui ne coûtent rien en plus. Donc, dites-moi, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça fait du sens?